Mesdames et Messieurs, chers compatriotes, Le Gabon, notre pays, est, nous le savons tous, très à l'âge. Dans cet esprit, alors que le peuple gabonais s'interroge sur son avenir et exprime chaque jour son désarroi devant la grave crise politique que traverse le pays et ses conséquences économiques et sociales devenues intenables, alors que chaque jour, les compatriotes, un grand nombre, perdent leurs emplois et se retrouvent ainsi sans revenus pour souvenir à leurs besoins de vie et à ceux de leur famille. Alors qu'en cette période de rentrée scolaire, les parents écovrent moules difficultés pour faire face aux dépenses énormes liées à la scolarité de leurs enfants, dans un pays où il est inscrit dans la loi que l'école est gratuite et obligatoire jusqu'à 16 ans. Le pouvoir établi, toujours aussi insensibles et coupables des pires crimes de l'histoire de notre pays, s'autorise une provocation sans nom en décidant une révision de la constitution de notre pays qui bouleverse totalement l'équilibre des pouvoirs hérité du consensus de la conférence nationale de 1996 et consacrée dans la constitution de la République de 1991 qui a été votée, devons-nous le rappeler à l'unanimité, par un parlement à représentation presque égale. Ce projet de révision constitutionnelle, qui touche 56 des 119 articles que comptent la constitution, a comme objectif de concentrer tous les pouvoirs entre les mains de celui qui a été rejeté par le peuple gabonais le 27 août 2016 et s'est imposé à la tête du pays par la force des armes et au prix de plusieurs dizaines de vies humaines. Ce projet voudrait consacrer l'immunité de cet homme et l'impunité de ses accomplices et autres à vider. Arrêtez-nous un instant pour en mesurer la portée sur les régressions majeures que comporte ce projet de révision constitutionnelle et qui sont inscrits, par exemple, au paragraphe 17 du nouveau de l'article 1er et aux articles 6, 8, 15, 20 et 36 nouveaux. Concernant le paragraphe 17 du titre préliminaire, « Cet article traite des principes et droits fondamentaux. Il reconnaît et garantit les droits inviolables et introspectifs de l'ordre. Il est obligatoire dans les pouvoirs du pays. » Alors que le paragraphe 17 actuel dispose que, je cite, « La protection de la jeunesse contre l'exploitation et contre l'abandon moral, intellectuel et physique est une obligation pour l'État et les collectivités publiques, le projet de révision voudrait reformuler ce paragraphe conçu. » Je cite, « L'État, les collectivités publiques, le corps enseignants et la cellule familiale ont, selon leurs procédures, l'obligation de protéger la jeunesse contre l'exploitation, l'abandon moral, intellectuel et physique et d'assurer aux jeunes de libre accès à l'éducation, la santé, l'enseignement, la formation et l'emploi. À cet égard, le libre exercice de ces droits imprescriptibles des îles alliérables ne pourra faire l'objet de restrictions ni être interrompues, suspendues, empêchées ou limitées, faire des citations. Ce qui est clairement visé dans la modification de ce paragraphe 17 de l'article 1er de la Constitution, c'est tout simplement, et c'est grave, l'interdiction de la grève qui est un droit fondamental des travailleurs dans les secteurs de l'enseignement et de la santé. S'agissant de l'article 6 nouveau, consacré aux partis politiques et au regroupement des partis politiques, il n'aborde essentiellement que l'aspect portant sur l'égal accès des femmes, des hommes, des jeunes et des handicapés, des handicapés aux mandats électoraux. Les aspects concernant la formation, l'émission et le fonctionnement des partis politiques, des regroupements des partis politiques, qui sont très importants et définis dans l'article 6 actuel, n'y figurent plus. À propos de l'article 8 nouveau, qui détermine les compétences du président de la République, il stipule actuellement que, je cite, « Le président de la République est le chef de l'État. Il veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État. Il détermine, en concertation avec le gouvernement, la politique de la nation. Il est le détenteur suprême du pouvoir exécutif. Il partage avec le premier ministre, fin de citation. Le projet de révision modifie fondamentalement les compétences du président de la République en réécrivant cet article ainsi qu'il suit. Je cite, « Le président de la République est le chef de l'État. Il veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État. Il détermine la politique de la nation. En cas de changement de majorité à l'Assemblée nationale, la politique de la nation est déterminée par le président de la République en concertation avec le gouvernement. Le président de la République est le détenteur suprême du pouvoir exécutif, fin de citation. Cette modification de l'article 8 de la Constitution transfère dorénavant au président de la République la totalité du pouvoir exécutif qu'il doit partager avec le gouvernement. C'est le lieu de rappeler que le pouvoir exécutif est partagé entre le président de la République qui tire normalement sa légitimité du suffrage universel direct à travers l'élection présidentielle et le gouvernement qui tire sa légitimité de la majorité à l'Assemblée nationale dans des élections législatives. La suppression, et c'est ce que vous avez dit, c'est tellement constable, de la concertation avec le gouvernement dans la définition de la politique de la nation et du partage du pouvoir exécutif avec le Premier ministre établit sans équivoque le règne absolu, le pouvoir autocratique du président de la République désormais seul maître au commande du tout. Cette réécuture de l'article 8 est extrêmement grave. Elle change. Et c'est important de le savoir, le régime semi-présidentiel en cours jusqu'ici et instaure un régime présidentiel total réduisant et c'est très dommage le Premier ministre au rôle de contre-maître de ces oubliés que sont les autres membres du gouvernement. C'est la monarchisation insidieuse de la République. Ceci est concrète aux dispositions des articles 7 et 117 de la Constitution qui condamnent notamment tout acte portant atteinte à la forme républicaine de l'État et au caractère ruraliste de la démocratie. Ce n'est pas le jour. Au sujet des articles 15 et 20 nouveaux qu'ils disposent que les membres du gouvernement et les commandants en chef des forces de défense et de sécurité devront désormais prêter serment devant le président de la République pour lui faire allégeance. cette disposition relève l'unique ordre de l'économie. La République se fondera entre autres sur les principes de la démocratie pluraliste de l'État de droit ainsi que sur le respect et liberté de conscience, de pensée, d'opinion, d'expression et de communication revue au paragraphe 2 de l'article 1er de la Constitution. Les serments d'allégeance à une personne n'ont pas leur place dans une rue. Et c'est dommage, c'est cela qui risque d'aller. Concernant l'antique transiste nouveau, alors que dans la Constitution actuelle, l'antique transiste dispose que le Parlement vote la loi, consent l'impôt et contrôle l'action du pouvoir exécutif dans les conditions prévues par la Constitution, le projet de révision limite désormais le contrôle du Parlement au seul gouvernement. En agissant ainsi, Ali Bungun Bimba veut soustraire du contrôle du Parlement les actes des agences rattachées au président de la République et placées directement sous son autorité au mépris des règles de la responsabilité administrative alors qu'elles sont exclusivement financées par le budget de l'État et administrées par des agents de l'État ou à cible. Surtout au mépris et contre les dispositions de l'article 14 de la Constitution qui précise que les fonctions de président de la République sont incompatibles avec l'exercice de toutes autres fonctions publiques et activités privées à caractère du grandif. Cette disposition exprime mieux que tout la peur du contrôle des représentants du peuple et la volonté de maintenir le pouvoir absolu d'obtenir des leviers qui permettent au monarge une gestion parallèle de l'État hors de tout contrôle. Mesdames et Messieurs, chers compagnons, si nous nous sommes arrêtés un instant sur ces différents articles pour montrer la gravité des dangers qui menacent la République gabonaise avec cette révision constitutionnelle au regard de la Constitution de référence de 1991, nous allons maintenant, toujours dans le même esprit, dire un mot sur les articles 4 et 9, y compris sur leurs dispositions non proposées à les gens car elles sont elles aussi dangereuses par leur non-respect de la souveraineté du peuple et de la démocratie. À propos de l'article 4 dans le titre 1er qui traite de la République et de la souveraineté, la linéa d'une nouveau dispose que je cite sont éligibles, sont électeurs et éligibles dans les conditions prévues dans la Constitution et par la loi. Tous les gabonais des deux sexes âgés de 18 ans révolus juissants de leurs droits civils et politiques. la Constitution et la loi fixent donc pour chaque élection politique la durée de mandat des élus ainsi que des conditions de leur renouvellement. Ces dispositions très claires doivent être respectées stupideuses. or, la linéa 3 des états en vigueur depuis la révision constitutionnelle du mois de décembre 2010 est ainsi libérée. Je cite « En cas de force majeure dûment constatée par la Cour constitutionnelle saisie par le gouvernement, plus ou les membres de l'institution concernée demeurent en fonction jusqu'à la proclamation des résultats de l'élection organisée dans les délais fixés par la Cour constitutionnelle. Cette disposition s'est révélée une véritable amnette. Elle autorise toute prorrogation du mandat par la Cour constitutionnelle. Nous l'avons dénoncée et combattue à notre qualité de parlementaire à cette époque-là. Elle vient de montrer ses limites avec la prorrogation deux fois de suite du mandat des députés de la plusième législature arrivée à son terme depuis le mois de décembre 2016. Et ce n'est peut-être pas la dernière. oui, c'est article 4 derrière la lumière et la porte ouverte à tous les calculs et arrangements politiciens et à tous les abus. C'est un choc puissant. Cependant, dans cette débatte et en cas de nécessité assurée, la procédure antérieure à la révision de 2010 consistant à apprécier au cas par cas les situations illustrées du reste par la tenue de manière consensueuse du référendum de 1995 est la seule qui parle. S'agissant de l'article 9, la linéaire première de celui-ci est formulée comme suit Jessy. Le président de l'article a été dû pour sept ans au suffrage universel direct. Il l'est rééligible. Cet article consacre la rééligibilité à souhait du mieux à l'infini du président de la République. Un véritable recul démocratique qui fait que le Gabon devienne pour l'initiateur de cette révision sa chose, son croyau et le Gabonais c'est sujet. C'est encore là une preuve de plus de la monarchisation de la République. Or, la limitation à un mandat renouvelable une fois pour le président de la République est devenue de nos jours une donnée d'une autorité universelle y compris dans les vieilles démocraties. Le Gabon ne peut continuer à y déroger. Si, en 2003, alors, députés, siégeant dans l'Assemblée nationale pour le plan du Parti démocratique gabonais, je m'étais fortement opposé à cette nouvelle disposition et à l'invoter contre elle, nous firmons la même chose en 2010 en tant que parlementaires de l'Union nationale et des forces du changement où nous pouvons accepter pareil espotisme et encore moins notre parti de l'Union nationale dans le combat pour l'alternance démocratique est l'un de ses objectifs à choc. Tout ceci montre l'échec puissant comme le serait la révision actuelle qui a pour objectif nous le révisons de transformer notre pays en ce royaume dont l'initiateur et principal bénéficiaire s'est rêvé en vain car avec d'autres nous nous étions opposés s'était rêvé en vain le prince en 1986 sous Akumamba avant de se voir en roi depuis 2009. Mesdames et messieurs chers compatriotes la Constitution faut-il le rappeler et notre loi fondamentale elle organise notre vivre ensemble elle définit les droits les droits et libertés de chacun d'entre nous fixe l'organisation générale de l'État l'ordonnancement et le fonctionnement des institutions et détermine la séparation des droits la Constitution est donc au sommet de la pyramide juridique pour l'arsenal juridique à savoir les lois déclarés arrêtés décisions et même les traités et accords internationaux doivent être conformes aux règles qu'elles fixent il nous paraît de la plus grande importance de rappeler cette définition pour que chacun de nous prenne conscience du danger qui nous guette pour que chaque gabonais prenne la juste mesure du danger de cette décision de révision au-delà des risques et dangers démocratiques exposés plus haut ce projet de révision constitutionnelle est un défi à tous ceux qui ont voté le 27 août 2016 pour l'espérance et le renouveau c'est aussi une bravade à tous ceux qui croient à l'intérêt général à la force du bulletin de vote et aux droits naturels imprescindibles c'est une atteinte sans nom à la mémoire de tous les martyrs de la démocratie notamment ceux qui ont été massacrés le 31 août 2016 ce projet de révision constitutionnelle qui trahit de manière scandaleuse l'esprit qui a guidé la rédaction l'adoption et la promulgation de la constitution de 1935 déjà évoquée du haut est la négation du gabon éternel et des droits du gabon éternel ici et maintenant nous le redisons individuellement et collectivement nos destins sont désormais en cause nous avons l'obligation de les défendre coûte que coûte à travers ce projet l'état gabonais se résume désormais à une personne les ministres et les officiers supérieurs de force de défense et de sécurité prêteront serment devant elles ils prometront loyauté et fidélité non pas à la constitution et à la république dans notre pays mais à la personne d'Ali Bongo au pays lorsque on promet loyauté et fidélité à un homme et non plus à des valeurs ou principes c'est la république qui s'efface et la monarchie absolue qui s'installe lorsque l'armée ne va dire les forces de l'ordre et de la sécurité remènent loyauté et fidélité non pas à la constitution et à la loi mais à un homme elle cesse d'être une armée elle cesse d'être des forces de défense et de sécurité pour devenir des milices privées désormais elle peut tout se permettre contre les citoyens juste pour défendre ces temps bien sûr l'Union nationale n'attend pas grand chose de la Cour constitutionnelle qui est appelée à valider ces textes pourtant contraire à l'esprit de nos institutions et aux instruments supranationaux contenus dans le bloc de constitutionnalité notamment la déclaration des droits de l'homme du citoyen 1748 la déclaration universelle des droits de l'homme 1748 et la charte africaine des droits le courage qu'on attendait mais qu'on n'espère plus depuis longtemps c'est de remplir ses obligations de veiller à l'absorbance de ces dispositions pour s'illisser enfin au niveau des enjeux qui se présentent devant elle en veillant au respect de la constitution dans la même nouvelle l'union nationale rappelle aux députés qui ne peuvent l'unir que leur mandat est déchu depuis le mois de décembre 2007 et qu'en accompagnant cette aventureuse et grotesque initiative ils prendront la responsabilité de s'associer à une décision qui s'inscrira dans les pages les plus sombres de l'histoire des membres qu'ils sachent qu'ils ne sont pas compétents pour engager le peuple gabonais dans les dispositions quotocratiques et gravissimes contenues dans cette réduction auprès de l'Union africaine l'Union européenne et toute la communauté internationale nous sollicitons une plus grande attention sur cette tentative de modification unilatérale qui vise à maintenir le régime et à le transformer grossièrement contre la volonté du peuple nous rappelons et c'est loin d'être la moindre des choses que le content sur le post-électoral issu de l'élection présidentielle du 27-2016 n'est à ce jour pas encore vidé les diverses résolutions du Parlement européen et le dialogue intensifié qui a lieu en ce moment avec l'Union européenne le trouve incommunité de la délégation européenne en l'UQI il y a quelques jours indique la nécessité et l'importance de faire toute la lumière sur les violences post-électorales de 2016 et renouvelle l'appel lancé par le Parlement européen dans sa dernière résolution pour l'ouverture d'une affaire indépendante sous les auspices des Nations Unies nous y souscrivons pleinement mesdames et messieurs chers papadriotes à ceux qui déjà s'avouent vaincus ou affichent une attitude en feignant de regarder ailleurs pendant que le pouvoir construit sa monarchie et orchestre sa papadrie nous leur demandons de ne pas se laisser divertir et de voir le capon d'accord ainsi nous en appelons à tous mais surtout aux plus jeunes à ceux qui sont aujourd'hui en capacité de gérer le pays et à ceux appelés à le faire de nous cette lutte cette lutte est celle de la nôtre à nous tous mais elle est et surtout la vôtre chère il ne faudra pas regretter de n'avoir pas mené le bon combat pour le Capon au bon moment et nous nous avons raison aujourd'hui pour ne pas avoir tort de même en refusant la souillure du peuple que nous sommes et la violence qui s'exerce et s'exercerait sur nous nous rappelons que si cette religion a vécu plus rien ne pourra désormais garantir le maintien de la vie pour l'exercice de nos droits fondamentaux comme nous l'avons voilà pourquoi nous lançons un appel solennel et patriotique à toutes les composantes de la nation pour les inviter nous inviter à dire non à ce projet de religion suicidaire de notre constitution l'Union nationale travaille en ce moment sur un mémorateur à ce sujet qui sera distriqué avec toutes les forces politiques et sociales de notre pays le constat amer est le suivant après le coup d'état militaire ou électorale du 31 août de 2016 qui a vu Jean-Pierre être déchu de son éclatante victoire place maintenant au coup d'état constitutionnel nous ne devons pas de ce fait continuons notre combat permanent dans le respect de ceux que nous sommes sans de l'âge mais avec dignité fermeté et compétition notre notre chers pays le gare les jeunes générations et les générations à venir nous en serons reconnaissants le changement est inévitable il s'imposera dans ce pays à l'image de ce quantique chrétien sous le firmament tout n'est que changement tout passe oui tout passe vive la vie vive le Gabon je vous remercie merci Merci.